Comment réaliser un réseau de plomberie PER ? Moins technique que le cuivre et plus facile, la plomberie PER a quelques arguments en sa faveur. Elle est exclusivement réservée aux réseaux encastrés. Voici quelques étapes qui vont vous permettre d'en savoir beaucoup plus sur la plomberie PER. Étape 1, la conception de l'installation. Deux collecteurs débutent l'installation. Pour l'eau chaude et pour l'eau froide. S'y raccordent les tuyaux PER qui se déploient pour alimenter un meuble vasque et une baignoire. C'est le principe de la pieuvre dont les collecteurs forment la tête et qui étend ses tentacules. En fonction de l'équipement, le diamètre est variable. 12 pour un lavabo ou un WC, 16 pour un évier, une machine à laver, une douche ou une baignoire, et 20 pour un cumulus. Étape 2, l'utilisation du PER. Le PER est bleu pour le circuit d'eau froide et rouge pour le circuit d'eau chaude. Protégeant le tube, la gaine du PER garantit aussi sa libre dilatation. Sa coupe se fait au cutter, délicatement, pour éviter d'abîmer le tube. Vous avez le choix entre deux types de raccords, le raccord compression ou à glissement. Le raccord compression est formé d'un écrou, d'une bague et d'un corps. On enfile d'abord l'écrou et la bague sur le tuyau, puis on insère le corps avant de visser la bague à la main. L'écrou se sert à la clé à molette en maintenant le corps avec une pince multiprise. Le raccord à glissement nécessite une pince spécifique. Engagez la bague à la main à 5-6 cm environ et évasez l'extrémité du tuyau PER avec une pince à emboîture. Introduisez la tétine en veillant à préserver un espace entre la dernière rainure et la butée du raccord. Mettez alors la pince à glissement en position et serrez pour faire glisser la bague vers le raccord. Le PER est pris en étau. L'écrou, lui, reste libre pour le montage. Étape 3. La préparation du collecteur Sur le support de fixation du collecteur, vissez le premier collecteur dans son collier de maintien avant de passer au vissage du second collecteur. Enroulez les filetages des bouchons des collecteurs de bandes d'étanchéité dans le sens horaire et vissez-les. Le serrage doit être fini à la clé à molette. Enfin, un joint est ajouté au raccord d'eau chaude et froide qui doivent être bien vissés à la clé à molette. Étape 4. L'équipement d'une salle de bain Dans la salle de bain, les collecteurs d'eau chaude et d'eau froide sont installés dans le mur. Une trappe de visite permet d'y accéder. Première chose, coupez l'arrivée d'eau. Appliquez une bande d'étanchéité sur le filetage du tuyau d'arrivée d'eau froide et fixez-y un raccord à la clé à molette. Engagez le collecteur dans le raccord et repérez au crayon les points de fixation sur le mur. Tracez l'axe du support des collecteurs avec un niveau. Les trous repérés, percez avec un forêt adapté au support et placez les chevilles. Vous pouvez raccorder le collecteur au circuit d'eau froide et le visser au mur. Pour terminer, vissez le raccord et serrez-le à l'aide d'une pince multiprise et d'une clé à molette. Il faut alors raccorder le flexible au second circuit d'eau en serrant à l'aide d'une pince et d'une clé. Reliez ensuite le second collecteur, raccordez le flexible et serrez à la pince. Maintenant, la préparation du circuit d'eau froide PER. Après avoir dégainé avec précaution le tuyau au cutter, installez un raccord. Enrobez le filetage du collecteur de filas avant de le raccorder au PER. Même méthode pour le second circuit d'eau froide ainsi que pour les deux circuits d'eau chaude. Positionnez les gaines selon le circuit de votre installation. Dans les regards des montants de vos cloisons, des plaques de Béatrès Hydrofuge dans le cas d'une salle de bain. Et fixez-les au mur à l'aide de serres câbles. Une fois vos circuits positionnés, dénudez avec précaution les gaines d'eau chaude et froide au niveau d'un premier mitigeur. Engagez-les ensuite dans la plaque de fixation de votre kit de sortie de cloison pour en repérer les points de perçage. Après perçage, fixez la plaque avec des vis et une pince mollie. Préparez ensuite le tuyau à la pince à emboîture pour le raccorder. La tétine et la sortie d'eau froide en position sur le tuyau. Finalisez le raccord avec la pince à glissement. Renouvelez l'opération avec la sortie d'eau chaude. À la fin de l'installation, ouvrez les robinets d'eau chaude et d'eau froide sur les collecteurs. Puis, refermez la trappe de visite avant de remettre l'eau en marche. Et voilà, votre salle de bain est alimentée par un réseau de plomberie PER.